A quelques jours des élections présidentielles américaines, les sondages annoncent toujours Biden gagnant. Mais que dit la science ? John Antonakis, professeur de comportement organisationnel à HEC Lausanne et expert en charisme en politique, avait prédit la victoire de Trump sur cette antenne il y a 5 ans. C'était les épisodes 230 et 231 sur l'étude scientifique du charisme. Et John avait promis de revenir nous en parler. Je ne suis pas sûr qu'il vienne avec de très bonnes nouvelles. Mais je suis certain qu'on va passer un excellent moment en sa compagnie. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2021, 2020 pardon, c'est malheureusement encore 2020. C'est l'épisode 425. Bienvenue sur Podcast Science. Avec nous ce soir, en direct de l'Internet mondial, Léa, tout d'abord, notre biologiste bien-aimée amoureuse de verdure depuis Strasbourg. Salut Léa. Bonsoir tout le monde. On a Claire, ça faisait longtemps. Claire, notre chimiste préférée, Agatha Christiophile depuis Paris. Coucou. Salut Claire. On a Johan, notre astrophysicien préféré depuis son lit à Paris. Salut Johan. Salut tout le monde. Et puis bien sûr, on a Pascal, notre magicien de la technique, sans qui rien de ceci serait possible depuis les environs de Mulhouse. Salut Pascal. Salut. Et donc tout ça, c'est pour la table virtuelle. Puis pour la table physique ici à Lausanne, j'ai la chance d'avoir avec moi John Antonakis. C'est notre invité. Il vient nous annoncer de mauvaises nouvelles, mais on l'aime quand même. On est content de l'accueillir. Bienvenue John. Merci Alain. Et puis moi-même, Alain, votre serviteur fantôme énigmatique des coulisses de ce merveilleux podcast. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver, les amis. Tu as oublié Cléora. Ah, j'ai oublié Cléora. Mais il est là Cléora, je ne le vois pas. Je suis là. Salut à tous. Ah bah salut Cléora. Cléora, c'est donc notre vidéaste passionné de psychologie et de petits oiseaux, ou le contraire. Salut Cléora, bienvenue. Salut. En direct depuis Trouville, Père du Ville. Père du Ville, oui. Père du Ville. Père du Ville en Normandie. J'ai vérifié, ça existe. Ça existe vraiment. Magnifique. John, je te propose qu'on commence par les mauvaises nouvelles parce qu'ils le font bien. Mais on va aussi profiter de ta visite ici pour faire un petit point sur tout ce que tu nous prédisais il y a cinq ans et puis faire un petit tour de l'avancement de tes différents projets. Mais bon, commençons par les mauvaises nouvelles. Donc tous les sondages actuellement donnent Biden gagnant. Il n'y a pas que les sondages. Nate Silver, le statisticien, prédit aussi le ticket Biden-Harris gagnant. Genre une probabilité de 88%. The Economist prévoit plus de 92% de chances que Biden l'emporte. Ça, c'est pour les grands électeurs. Et puis carrément 99% chez le peuple. Vous remarquerez que je ne m'emmerde plus à traduire 99. Vous n'avez qu'à apprendre. Donc franchement, on a envie d'y croire. Mais malheureusement, le modèle prédictif que tu as développé avec ton collègue Philippe Jacquard, dont tu nous avais parlé lors de ta première visite ici, qui fonctionne 22 fois sur 26 quand même, en tout cas jusqu'ici. Donc c'est un 85% de succès. Il semblait prédire le contraire encore il y a 15 jours quand on en a parlé, quand on a décidé de faire cette émission. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, malheureusement. Les algorithmes donnent Trump gagnant en dépit de tout. Oui. Et voilà. Donc tu veux que j'explique pourquoi nous avons cette prévision et qui va complètement à l'encontre de tout ? Je pense que là, tu es sur le grill. Il va falloir t'expliquer. Donc premièrement, je pense que tous les autres que tu as cités utilisent des sondages. Donc si les sondages sont corrects, bien calibrés, je pense qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils disent. Mais souvenez-vous, il y a quatre ans, nous étions exactement dans la même situation. Clinton, avec une probabilité de 95% qu'elle va gagner. Donc 95, c'est 80 plus 15. C'est ça. Non, c'est 4 fois 20 plus 15. Ce serait trop simple. On doit arrêter de taquiner les Français. Ils sont très gentils avec nous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, avec Clinton. Et le problème, c'était le suivant. C'est quand on fait des sondages, la probabilité que la personne répond à la personne qui appelle est environ 1 sur 10. Donc c'est ça le problème principal. Donc, s'il y a un biais de sélection, si par hasard, de façon systématique, les gens qui soutiennent Trump ne répondent pas au téléphone, donc on a un échantillon biaisé. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est qu'indépendamment de leur opinion, leur préférence politique, est-ce que cette personne va se rendre aux urnes ? C'est ça la deuxième question. Et la troisième question, il y a d'erreurs de mesure. Les gens, parfois, ne disent pas la vérité. J'ai changé l'opinion, dernière minute, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de mesure aléatoires et systématiques. Et ces erreurs systématiques sont corrélées aussi à travers des différents États, comme on a vu avec dans le Rust Belt, Michigan, Ohio, Pennsylvania, etc. Et donc, si la personne qui a fait Gallup, ces grands instituts de sondage, n'ont pas bien calibré leur échantillon, on aura des biais systématiques. Donc moi, j'aimerais croire que ces sondages sont corrects. Je ne suis pas du tout un Trump aficionado, ça, je dois dire dès les débuts. Donc absolument mille fois, je préfère me tromper et d'avoir, comme la personne la plus puissante dans la Maison Blanche, d'avoir Biden que Trump. Donc c'est ça le problème. Donc nous, on écarte complètement ce problème en regardant les tendances historiques, ce qui s'est passé, étant donné la situation économique, qui est le sortant et quelle est la différence entre les deux en ce qui concerne le charisme. Donc voilà, j'arrête là. Si tu veux, on peut parler un petit peu sur les paramètres du modèle. Oui, ça m'intéressera assez que tu nous rappelles un petit peu comment ça fonctionne. Donc si je me rappelle bien, c'est inspiré du modèle de Yale, qui s'intéresse essentiellement au bilan économique du président sortant, enfin du locataire en titre de la Maison Blanche. Et puis vous, du coup, vous avez ajouté des variables relatives au charisme là-dessus, c'est ça ? Oui. Donc le modèle, je l'ai vu quand je faisais mon post-doc à Yale. J'étais en psychologie et Raymond Faye, c'est un macroéconomiste. Donc les économistes, souvent, ils produisent des très bons modèles qui sont assez puissantes. Mais dans ce cas-là, il a supposé que les deux parties vont présenter le meilleur candidat. Donc il n'y a aucune différence entre les deux. Donc la chose qui va faire la différence entre gagner et perdre, c'est, comme tu as dit, qui est le sortant ? Combien de temps il a occupé la Maison Blanche ? Et quel est l'état d'économie ? Donc un handicap rédhibitoire, c'est si l'économie ne va pas bien et on est le sortant qui essaie d'être reconduit. Oui. Comme il était le cas avec, on parle de partis politiques, comme c'était le cas avec Bush. Donc Bush a occupé le White House de huit ans. Donc c'était impossible pour Obama de ne pas gagner cette élection. Donc c'était huit ans de fatigue avec les Républicains. Il avait la crise économique, tu te souviens. Donc c'était impossible de gagner. La seconde fois qu'Obama a gagné, ce n'était pas parce que l'économie était bien. En fait, l'économie était comme ci, comme ça. C'était parce qu'elle était beaucoup plus charismatique que Romney. Donc être sortant donne un avantage, surtout si l'économie va bien. Si ça ne va pas bien, donc là, on paye et on va être égeté. Mais s'il y a ce qu'on appelle avec Philippe Jacquard en anglais « attributional ambiguity », donc une ambiguïté attributionnelle en ce qui concerne l'état de l'économie, donc quand les choses sont floues, c'est là où le charisme compte vraiment. Et c'était le cas de l'élection avec Obama-Romney. C'était aussi le cas avec l'élection de Trump-Hillary Clinton. Donc souvenez-vous, huit ans d'Obama, donc déjà les démocrates avaient un handicap. Et l'économie n'était pas aussi bien de récompenser les démocrates encore pour quatre ans. Et donc même avec un fou comme Trump, les républicains ont pu gagner. Donc s'ils avaient en vanille la version de républicains, je pense que la victoire serait beaucoup plus grande qu'ils n'étaient avant. Donc maintenant, on est devant une situation où l'économie est mitigée. On a trois trimestres avec des très bonnes nouvelles au-dessus de 3,2 %. Le PIB brut cette année de l'élection va contracter environ 10 %. Mais tout dépend de ce qui va se passer ce trimestre. Donc quand les gens vont aller voter maintenant, s'ils se sentent riches, s'ils se sentent qu'ils ont du fric, c'est ça qui va compter. Donc tu sais, les Américains, leur deuxième et troisième pilier, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les fonds de retraite. Les fonds de retraite sont reliés au marché, à la bourse. Donc si les choses vont bien, ils appellent ça l'individual retirement accounts et le 401 case. Si les choses vont bien, donc ils se sentent riches. Et donc les électeurs qui sont dans le centre, qui hésitent, qui ne sont pas durs gauche et droite, donc eux, ils vont toujours voter républicain-démocrate. Mais les gens qui peuvent se swinguer un peu, c'est là où ça va faire la différence. Donc si l'économie va bien, et ça va bien ce trimestre, parce qu'il y a des estimations que le pourcentage de différence par rapport au trimestre avant, c'est environ 20 à 30 % de croissance pour le PIB. Donc voilà. Et la troisième variable majeure qu'on met là-dedans, c'est la différence de charisme entre les deux candidats. Donc Trump, il s'avère, donc encore, ce n'est pas pour moi, mais il utilise ces astuces, ces tactiques du leadership charismatique beaucoup plus souvent que Biden. Donc peut-être pour toi et pour moi, Trump n'est pas charismatique. Objectivement, il est plus charismatique que Biden. Donc notre charismomètre l'a montré. Je t'avais donné, tu as les données, tu peux le voir toi-même. Donc si on prend un échantillon aléatoire aux États-Unis et on demande est-ce qu'Obama est charismatique, la moitié vont dire oui, mais c'est la moitié qui ont des valeurs qui se chevauchent avec Obama. Mais à Texas rural, ils vont dire qu'Obama, c'est un clown, c'est un bouffon. Idem avec Trump. Donc si tu vas à Californie ou à New York, ils vont dire que c'est un idiot. Mais à Oklahoma, c'est un héros, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc forcément, l'effet charismatique va seulement se concrétiser si tu partages des valeurs avec la personne qui signale ce charisme. Donc moi, je m'en fous de mes valeurs. C'est l'ordinateur qui dit si la personne signale ou non du charisme et Trump, il le fait beaucoup plus que Biden. D'accord. Donc là, tu fous en l'air mon argumentaire parce que moi, j'allais objecter que je ne le trouve pas charismatique pour deux ronds. Le type, il est bête, il est confus. Mais en fait, c'est parce que je suis dans ma bulle cognitive et je suis extrêmement critique parce que je ne partage pas les mêmes valeurs. Alors que des gens qui partagent les mêmes valeurs vont le trouver charismatique. Et puis objectivement, c'est vrai que même si je suis plutôt pro-Biden, je dois quand même reconnaître qu'il a le charisme d'une moule morte. Exactement. Non, pas tout à fait. Ça, c'était François Hollande. Oui, ça, c'était Hollande. J'avais utilisé cette métaphore. Oui, c'est vrai. Ça m'est resté, tu vois. OK, bon. Mais c'est hyper subjectif, le charisme. Vraiment. C'est l'effet du charisme subjectif. Mais signaliser le charisme, ça, on peut objectivement mesurer avec des gens qui sont formés d'extraire ces paramètres dans des textes ouverts. Mais je pense qu'on va parler un petit peu plus tard à propos d'un logiciel qu'on a avec l'intelligence artificielle qui code ça automatiquement. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut mesurer le charisme et qu'il y a une valeur de charisme qu'on peut extraire du discours des gens. Oui. Parfait. Le graphique qu'on voit maintenant dans la chatroom, c'est le charismomètre de John. Il nous expliquera tout à l'heure comment ça marche. Mais où on voit d'un côté Biden et d'un côté Trump. Et puis effectivement, Trump a de meilleurs résultats indépendamment des croyances, des valeurs, etc. Exactement. Et indépendamment si c'est codé par des êtres humains ou par l'ordinateur. OK. On a la Poirace qui nous demande dans la chatroom si le charisme... Enfin, qui dit que le charisme Trump-Biden, c'est une chose. Mais est-ce que celui des colistiers Pence et Harris peut jouer aussi ? Oui, ça peut jouer un petit rôle. Mais en général, on ne voit pas vraiment des patterns. Les colistiers ne comptent pas vraiment. C'est la personne qui est première sur la liste qui va faire la différence. OK. Il y a une autre question. La chatroom, Gépiv, demande si le facteur Covid est entré dans le modèle. Je pense qu'on peut élargir la question à est-ce que le fait d'être en période de crise rentre aussi dans le modèle de prédiction ? Oui, absolument. Parce que ça alimente les chiffres que nous avons dans le modèle concernant le PIB brut. Mais combien de trimestres le PIB brut est plus haut que 3,2 %. Donc, dans le modèle de régression que nous avons, on doit faire des estimations sur combien le GDP, le PIB brut va être dans l'année de l'élection. Donc, maintenant, on a mis moins de 10 %. Donc, il y aura une contraction de moins de 10 %. Combien de trimestres sont plus hauts que 3,2 %. Donc, ça, ça joue en faveur de Trump. Et donc, ça alimente directement le PIB brut. Donc, ça, il est déjà pris en compte dans nos chiffres parce que ça se manifeste dans cette contraction économique. OK. Et si je me rappelle bien, en 2016, il n'avait pas eu la victoire du peuple, en fait. C'était surtout les grands électeurs qui avaient fait la différence. Exactement. Oui. Donc, nous, on a fait deux prévisions pour le peuple et pour les grands électeurs. D'ailleurs, moi, j'avais juste dit que Trump va gagner et j'ai donné aussi la prévision pour le peuple. Mais maintenant, j'arrête puisqu'on va trouver plus d'une fosse entre les grands électeurs et le pourcentage de vote du peuple. Donc, cette fois-ci, encore une fois, je ne parle que maintenant à propos de l'électoral college. Le problème, c'est le suivant. C'est que Hillary a gagné grosse en Californie, en New York, dans des endroits urbains. Mais malheureusement, les électeurs, les grands électeurs ne sont pas pondérés au même niveau que les tendances démographiques aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va voir ça beaucoup plus souvent. On voit ça dans le Sénat et dans certains districts pour le Congrès. Et c'est pour ça que c'est mieux de prévoir les grands électeurs. Donc, c'est ça que Nate Silver fait aussi. C'est comme ça qu'il calcule la probabilité que quelqu'un gagne. Mais encore une fois, lui, il utilise des données plutôt basées sur les sondages. Je pense qu'il ajoute quelques petits trucs aussi avec l'économie. Mais en général, c'est plutôt basé sur les sondages. OK. Donc, ça, typiquement, vous l'avez intégré dans le modèle parce que c'est l'élection américaine. Oui. Donc, maintenant, je ne veux parler que de les grands électeurs. C'est ça qui compte à la fin. OK. Ça marche. J'ai vu qu'une autre étude de l'université de Neuchâtel, donc c'est en Suisse également, basée sur une approche quantitative et qui avait déjà prédit l'élection de Trump en 2016, prédit le même résultat catastrophique que vous autres. Tu connais ses travaux ? Tu peux nous en parler ? Oui. Donc, eux, ils regardent essentiellement la différence de trafic sur les médias, donc social media, et ils voient beaucoup, beaucoup plus de trafic qui mentionnent Trump. Ils regardent aussi pour voir la direction des motions qui sont signalisées aussi. Donc, Trump, il est plutôt le « war president » fort et tout ça. Il fait beaucoup de bruit, quoi. il signale le fait qu'il est en colère contre tout. Et Biden, il est le plus mou, le plus empathique. Mais essentiellement, il regarde « emotional violence », donc la direction d'émotionnalité qui est signalisée et le trafic, le volume de trafic qui est en faveur de Trump maintenant, apparemment, selon leurs prévisions. Il regarde les médias en général ou les médias social media ? Plutôt les social media. C'est surtout Twitter. Oui, oui, Twitter et des trucs comme ça. Évidemment, c'est vrai qu'il occupe le terrain. Oui, oui. Lui, il tweete, je ne sais pas, cinq fois plus que Biden. OK. On a des questions dans la chatroom. Caro qui nous demande si ton modèle est en open source sur GitHub. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que ton modèle prédictif, est-ce qu'il est disponible en open source ? Ah, en fait, il y a un article que vous pouvez télécharger. On peut le mettre. Donc, c'est facile à estimer. Donc, on a des variables. Vous pouvez aussi regarder le site de Raymond Faye à l'Université de Yale. Donc, toutes les données sont sur son site. Donc, on va peut-être mettre le lien online plus mon article où on a les scores de charisme. Donc, n'importe qui peut regarder et vérifier ce qu'on dit. OK, super. Donc, on mettra ça dans la chatroom d'ici la fin de l'émission et puis dans les notes de l'émission. On nous demande aussi si le modèle prédit un événement imprévu de la Russie à venir. Comment tu veux qu'un modèle prédit un événement imprévu ? OK. Et puis, j'ai Piff qui demande sinon si quelqu'un a des bonnes nouvelles. Ça manque un peu en ce moment. Oui, peut-être les bonnes nouvelles sont que je me trompe complètement et j'espère que je me trompe. Donc, voilà. Comme je dis à Alain au début, je préfère mille fois que je me trompe que d'avoir Biden dans la Maison Blanche. D'ailleurs, quand on a commencé cette conversation il y a trois semaines, je me rappelle d'avoir dit que je t'apprécie beaucoup comme personne, que je suis très admiratif de tes travaux, mais que j'espère vraiment que tu te trompes et tu m'as répondu tout de suite, moi aussi. Ça, c'est le côté sympa de la science par rapport à d'autres modèles prédictifs. C'est qu'elle est prête à se remettre en question. Mais les autres utilisent aussi la science. Donc, ce n'est pas que nous, on utilise la science et les autres n'utilisent pas la science. Ils utilisent aussi la science, mais c'est très, très difficile de savoir. Eux, ils ont un avantage parce qu'ils ont beaucoup plus de données que nous. Nous, on utilise des données historiques. Donc, moi, mon modèle, il est calibré depuis les données de 1916 parce que c'est là, on a des très bons chiffres concernant l'économie aux États-Unis. Donc, moi, je pense que je prends beaucoup plus de risques qu'un Nate Silver parce que lui, il adapte son modèle automatiquement et il fait beaucoup de tweaking, de simulation. Moi, je ne peux pas. Moi, j'attends quatre ans pour ajouter un point supplémentaire dans le N. Et donc, voilà, maintenant, on a 26 élections. Donc, nous, on a aussi fait des simulations pour être sûr qu'on ne me délise pas juste du brouhé. brouhé aléatoire. C'est très, très difficile avec des petits échantillons. Bon, mais si vous avez 22 succès sur 27 élections, ce sera quand même pas mal. Oui, oui. Si un singe faisait de façon aléatoire pour prédire 22 sur 26 correctement, c'est, je ne sais pas, une fois sur quelques millions de fois, il va trouver ça correctement. Donc, ce n'est pas facile à faire, ça, c'est sûr. mais quand même, je n'ai pas trop de confiance dans cette corona brouillard dans laquelle on se trouve avec le fait que les chiffres sont difficiles à avoir des bons chiffres en scène. Le paye bien est brut. Donc, je n'ai pas beaucoup de confiance dans le modèle. Donc, c'est pour ça que je m'espère vraiment que je me trompe. Mais comment est-ce que tu arrives à ce chiffre de 22 sur 27 parce que tu as entraîné ton algorithme sur les élections passées ? Exactement. Et finalement, les prédictions, tu ne le fais pas depuis 1916, les prédictions, tu ne fais que depuis trois élections, c'est ça ? Exactement. Donc, pour les élections avant les trois dernières élections, on fait une prévision rétroactive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on utilise toutes les autres données pour créer le modèle, pour trouver les paramètres du modèle. Après, on regarde qu'est-ce qui s'est passé en 1916, on ajoute en prendre les données observées, on multiplie avec le paramètre pour avoir une prévision concernant Y, donc le vote. Et après, c'est là où on regarde notre prévision par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on ne triche pas en utilisant les données de cette année où on fait la prévision. Donc, ça, on appelle en anglais out of sample prediction et c'est là, c'est comme ça que nous avons calibré notre modèle. D'accord. OK. On a une question de La Poirasse dans la chatroom qui nous demande si, au-delà de l'élection à venir, si Trump est à nouveau à la Maison Blanche, peut-on avoir une inquiétude à ce qu'il pourra se passer dans 4 ans ? Trump peut-il faire voter une loi pour briguer un troisième mandat ? Oui, mais bon. Non, je ne pense pas que ça va arriver. Et si Trump gagne, je peux vous dire déjà maintenant, la probabilité que le démocrate gagne en 4 ans, c'est 99%. Oui. Donc, on peut déjà prouvoir qu'il va gagner la prochaine fois si Trump gagne cette fois. Si l'humanité existe encore dans 4 ans. Oui, exactement. Ça, c'est encore une autre histoire. OK. Donc là, on a vu les modèles suisses, mais heureusement, il y a aussi des scientifiques américains qui bossent sur la question et qui prédisent plutôt Biden. tu peux nous parler d'Alan Lichtman ? Oui. Donc, Alan Lichtman a créé un modèle qui s'appelle « The Keys to the White House ». Donc, il a différentes clés. Scandale, charisme, économie, beaucoup de différentes choses. Donc, lui, apparemment, il a basé ça sur un modèle avec un statisticien qui prévoit des sismes, donc un sismologue. Mais je peux vous dire que j'ai des doutes concernant ce modèle. Pourquoi ? Ce modèle est totalement objectif. C'est lui qui détermine si une clé est là ou non. Et c'est lui qui apparemment fait les prévisions de façon rétroactive jusqu'au 1870, je ne sais pas où il va, donc il fait plus long pour nous. Donc, moi, je ne peux pas prendre un ordinateur ou dix personnes et de façon objective, coder ces données et avoir le même résultat. Donc, avec nous, c'est très objectivisé. on compte combien d'années le sortant est là-dedans, qui est le sortant, quel est le PIB brut, quel est le taux d'inflation. Donc, tous ces paramètres sont parfaitement bien observables. Et maintenant, avec le charisme aussi, on a des ordinateurs qui le font. Donc, ce n'est pas un être humain qui connaît le résultat et après, il dit s'il y a une clé ou non. Donc, Lichtman, il connaissait le résultat quand il a déclaré s'il y avait une clé présent ou non. Donc, c'est que Nate Silver qui a fait une forte critique sur Lichtman et moi, j'avais parlé avec mes étudiants prochainement à propos de ce modèle. Donc, je pense que ça vaut la peine de écrire un article sur ça parce que peut-être, ouais, il l'a fait correctement depuis, je ne sais pas, les dernières dix élections. C'est bien s'il a fait ça, c'est bien. Mais c'est difficile à défendre la performance de ce modèle dans le passé quand c'est que lui qui l'a fait avec des trucs très subjectifs. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop de confiance à Lichtman. Oui, ok. C'est trop récent un manque de regard. Oui, oui. Et lui, il dit que Biden va gagner et j'espère qu'il a raison. Donc, je vais manger mon chapeau plusieurs fois dans quatre ans. Non, mais bel esprit scientifique. On dit ça en français que je vais manger mon chapeau. En anglais, on dit if I'm wrong, I'll eat my hat. Donc, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on dise ça en français. Les Français ? Non, mais... Si, moi, j'ai déjà entendu. Ok. Je l'ai entendu aussi, oui. Si c'est ça, je mange mon chapeau. Exactement. Tu vois, je... Ça se perd un petit peu, cela dit. Exactement. J'ai même utilisé un mot que j'ai appris l'autre jour. Redhibitoire. T'as entendu ? Redhibitoire. Oui, j'ai appris il y a juste une semaine. C'est juste qu'en français, c'est des bérets qu'on mange, mais sinon, c'est la même chose. Des bérets ? Je mange mon béret. Je mange mon béret. Redhibitoire, on utilise ça en français aussi ? Oui. Tu sais l'écrire ? Oui, oui, je peux l'écrire. Il y a un H si long là-dedans. Il y a un H, oui. Une personne incroyable m'a appris. Donc, chaque semaine, je vais apprendre un nouveau mot en français pour juste... Ok. Ça, c'était la semaine passée ? Oui. Donc, c'est cette semaine que tu vas apprendre un nouveau mot ? Oui, je dois... Quelqu'un doit me apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Couvrefeu. Qu'est-ce que t'as dit, Claire ? Couvrefeu. Oui, couvrefeu. Non, mais ça, c'est facile. Oui, ça, c'est pas nouveau. Ça vient de l'anglais, curfew. Ha, ha, ha. C'est comme George Bush quand il a dit, vous savez, la France, elle va pas bien parce que les Français ne travaillent pas. Ils sont... Ils savent pas comment faire des business. Ils ont même pas un mot pour entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je dis que couvrefeu, ça vient de l'anglais, cofew. C'est ça. OK. Bon, ceci dit, on est sur podcast science. Je sais, en plus, pour te connaître un peu personnellement, que t'es un ardent défenseur de l'approche scientifique, de la méthode scientifique. Alors, ma question est volontairement un peu provoquante. Est-ce que c'est encore de la science, ces modèles prédictifs ? Oui, c'est de la science parce qu'on a une supposition qu'on peut tester et on peut calculer les conséquences de cette supposition en faisant une prévision et après, on peut observer ce qui s'est passé. Donc, si ce qui se passe est concordant avec la prévision, ce que le modèle a pu computer, pour voir, donc là, on peut voir si on se trompe ou pas et c'est comme ça qu'on peut alimenter le modèle. Donc, oui, c'est la science. D'accord. Donc, en gros, ce modèle, c'est une hypothèse qui demande à être validée ou infirmée. Oui, exactement. C'est ça. Oui, avec des données. Oui, c'est la seule façon. Donc, nous, on avait quelques suppositions et voilà. Donc, on alimente le modèle qui va nous donner une prévision et après, on teste si c'est vrai ou pas. Et donc, quand on fait ces modèles statistiques avec des prévisions, on calcule ce qu'on appelle le MAE, the Mean Average Error of Estimation. Donc, si nous avons dit que les démocrates vont gagner 300 grands électeurs, ils ont gagné 270, donc on a un écart de 30. Donc là, on compte les écarts sur chaque prévision. On essaie de minimiser les écarts. Donc, nous, on ne touche pas aux paramètres du modèle. Donc, chaque fois qu'il y a encore une élection, ces paramètres changent, mais je ne change pas les variables. Je n'essaie pas d'ajouter là-dedans si la personne est noire, s'il y a une femme parce que tous ces événements sont idiosyncrasiques et je pense que ça ne compte pas beaucoup. Donc, nous, on laisse le modèle qui a été développé en 76 par Raymond Faye. La seule chose qu'on a changé, c'est d'ajouter le charisme là-dedans parce que je pense intuitivement que c'est logique. On ne peut pas supposer que les deux parties ont mis les deux meilleurs candidats. Et ça, on peut voir parce qu'honnêtement, chez les Républicains, il y a beaucoup mieux que Trump et chez les démocrates, beaucoup mieux que Biden. J'aime. OK. Donc ça, ça compense cette croyance qui était intégrée dans le modèle strictement économique qu'on présente... Suppositions. Oui. Suppositions, croyances, qu'on présente les deux meilleurs candidats. OK. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un indice de confiance aussi lié à cette prédiction qui n'est pas de 100 %. Oui, absolument. Oui, il y a un intervalle de confiance et voilà. Mais ça, on sait le chiffre. Oui, je ne me souviens pas mais c'est assez large et c'est parce que, encore une fois, comme je dis, les données que nous avons ne sont pas trop précises donc ça bouge dans tous les sens. Mais la prévision, le point estimate dit que Trump va prendre plus de grands électeurs, 300 quelque chose. Je ne me souviens pas exactement le chiffre. OK. C'est 320 ou 330. D'accord. On a expliqué un peu comment marche le modèle. On n'est pas vraiment allé dans le détail. En fait, sur quoi vous vous êtes basé pour mesurer le charisme de l'un et de l'autre ? D'accord. Donc, d'abord, la définition du charisme pour nous, c'est signaliser des informations pour casser les asymétries des informations en utilisant des symboles, des valeurs et des émotions. Donc, si la personne est capable de parler de façon symbolique, c'est-à-dire de déclencher une imagerie quand elle parle en utilisant des storytelling, des métaphores ou d'autres astuces, c'est comme ça qu'on peut mieux toucher la personne avec qui on parle. Donc, c'est beaucoup plus facile à imaginer, de s'identifier avec la personne, de se rappeler de ce qu'il a dit, de stimuler, de déclencher des imageries, des émotions et tout ça. Donc, il y aura beaucoup plus d'affection pour quelqu'un qui peut parler en imagerie. Donc, c'est la peusie ou c'est comme une jolie... Comme un tableau. Un tableau, oui. Donc, c'est ça qui est essentiel dans notre modèle, c'est si on est capable de parler de façon symbolique. Deuxièmement, si on parle de ses valeurs, qu'est-ce qu'on est là pour faire ? Quelle est la raison d'être ? Pourquoi on va défendre cette ligne ? Donc, plus on parle de nos valeurs de façon ouverte, plus les gens qui partagent nos valeurs vont se relier avec notre cause. Mais c'est là où, comme Shakespeare a dit, and there's the rub. Donc, c'est là le détail, le teufel, le teufel, non, je mets l'envièrement. Le diable. Le diable est dans ce détail-là parce que, plus tu signales tes valeurs de façon ouverte, plus tu vas être vraiment détesté par les adversaires, les gens qui n'aiment pas, qui ne partagent pas tes valeurs. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Donc, il y a un coût. Ce n'est pas facile de signaliser tes valeurs. Donc, plus tu signales, plus tu payes de l'autre côté. Donc, tu dois être vraiment très prudent sur comment tu vas signaliser tes valeurs et si tu vas être vraiment authentique. Et Trump, il fait ça très bien, je pense. Et c'est aussi, il y a un coût de produire ces méthodes de communication symboliques. Ce n'est pas facile de parler en imagerie. Ce n'est pas facile du tout. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est les émotions. si on signale des émotions dans notre langage. Donc, ça, c'est le langage du corps, etc. Donc, en fait, puisque notre modèle va en 1916, on n'avait pas les audios ni les vidéos des personnes. Donc, on ne pouvait pas coder pour le non-verbal. Mais en fait, ça n'a rien changé parce qu'on a fait beaucoup de différentes expériences. Et on a constaté la chose suivante. Plus on parle de façon symbolique, plus l'émotion est engagée. Plus on parle des valeurs, plus ça encourage les émotions. Donc, les émotions sont vraiment une conséquence de la communication symbolique et une communication basée sur les valeurs. Donc, plus on défend une ligne, plus on doit montrer qu'on se fâche, on a l'espoir, je ne sais pas. Et plus on parle avec des symboles, des métaphores, on dit des storytelling, plus c'est facile pour les émotions de sortir. Donc, le fait qu'on ne mesure pas le non-verbal n'est pas du tout important pour notre modèle. On a fait plusieurs expériences là-dedans. La dernière étude qu'on va publier bientôt, on a pris un échantillon aléatoire des discours TED. On a codé le charisme non-verbal, verbal et voix. Donc, voix, on a utilisé Pratt, donc la fréquence, l'intensité, l'interaction entre les deux. Donc ça, on a très bien, on sait bien comment faire. Donc, rien n'a compté quand on a mis le charisme verbal, il a tué tout. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi et signaliser que tu es fort et que tu es confiant en toi. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, la base de l'effet charismatique, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est le gâteau. Le glaçage, c'est le non-verbal, mais on ne peut pas manger juste le glaçage. D'accord. Juste peut-être pour nos auditeurs, Pratt, c'est un logiciel qui utilise les linguistes du coup pour analyser la parole. Il faut peut-être préciser parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce logiciel. Oui, merci, Eléa. C'est exactement ça. Et c'est seulement sur les êtres humains, pas sur les plantes. On fera une émission sur le charisme des plantes. On pourra bientôt. Et Pratt, si je peux dire, ça veut dire Spirken, ça veut dire parler en africain. Je viens de l'Afrique du Sud. Donc, quand on dit est-ce que tu parles africain, on dit Prattier africain. Ok. On a une linguiste, Lucie, qui était venue nous parler des accents et du coup qui utilisait Pratt pendant sa thèse pour comparer les profils de paroles entre des gens qui étaient natifs alsaciens et des locuteurs non natifs alsaciens. Merci. Donc, là, vous vous êtes basé pour évaluer le charisme sur des discours écrits, c'est ça ? Oui, c'est des discours qui sont délivrés dans le discours d'investiture de chaque candidat. Quand on a publié notre modèle, nous étions challengés par les experts qui ont dit pourquoi vous n'utilisez qu'un discours ? Pourquoi ne pas utiliser plus de discours ? Et on a argumenté que le charisme est quelque chose d'assez stable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un échantillon des prétendants pour la maison blanche, ça pourrait être la personne qui a gagné ou perdue, et on a pris des discours de façon aléatoire pour voir la constance du charisme à travers le temps et si l'ordre dans lequel on a classé était le même quand on a pris plus d'échantillons et c'était exactement le même. Donc, ça, c'est un stat qu'on appelle interclass correlation. Donc, il y a une corrélation très forte dans chaque cluster, chaque personne. Donc, c'est assez constant. C'est comme ton look. Donc, si aujourd'hui tu es un beau mec, tu vas être beau demain aussi. Je m'excuse. Donc, ça, c'est assez constant. Idem avec le charisme. D'accord. OK. Donc, vous prenez, si j'ai bien compris, le modèle de Yale va prendre le bilan économique à un instant T. et puis, en l'occurrence, c'était deux mois avant l'élection. Donc, c'est le bilan économique dans l'année de l'élection. Dans l'année de l'élection. Donc, ça, c'est le PIB brut. Après, combien de trimestres avaient une croissance au-dessus de 3,2% ? Ce qu'on appelle le good news. Et le troisième paramètre, c'est le taux d'inflation. Donc, plus c'est bas, plus le greenback, le dollar, peut acheter des trucs. Donc, ça montre la puissance de la billet verte. D'accord. Et puis, après, la couche de charisme que vous ajoutez à ce modèle n'a pas besoin de référencer tous les discours. On prend un échantillon. Un échantillon, oui. Et ça... Et ça permet de faire la différence. Oui. OK. OK. Je suis de plus en plus inquiet. Plus on parle, plus je stresse. On a des questions dans la chatroom. On a Gpiv. Je les découvre en même temps que je les lis. Gpiv qui dit « Mais le monde est très différent entre aujourd'hui et il y a 100 ans. Comment un modèle peut corriger l'évolution de l'histoire ? » Internet, mondialisation, etc. C'est comme des modèles, je ne sais pas, physiques, géographiques. Le monde était différent il y a un million d'années. Mais exactement de la même façon qu'on fait les prévisions rétroactives pour la température dans une époque donnée, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas que les personnes ont changé entre aujourd'hui et il y a 200 ans, même 3 000 ans. Si je regarde un discours d'Alexandre le Grand et que j'ai des experts qui me disent que ce discours est charismatique et si je le mets dans le charismomètre, qu'est-ce qu'il dit ? C'est très charismatique. Donc, la façon, la psychologie des individus n'a pas changé. Ce que je lis dans dans le république de Platon ou de ce que dans le rhétorique et la poétique d'Aristote, c'est exactement la même chose. Donc, la psychologie n'a guère changé par rapport à ce que ces grands philosophes ont dit il y a 3 000 ans. Donc, voilà, je ne pense pas que ça change grand-chose. on peut mettre une variable pour enlever les effets du temps et pour corriger mais j'ai déjà fait ça, ça ne change rien. Mais d'ailleurs, je ne me rappelle pas, j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait ensemble il y a 5 ans. Donc, tu nous disais que le charisme, en gros, il pouvait être décomposé en 3 piliers essentiels. C'était le cadre, donc quel angle tu choisis pour raconter ton histoire. C'était la substance, donc le contenu à proprement parler et puis la livraison, le delivery et puis que la livraison était influencée culturellement. Donc, tu nous expliquais qu'on ne peut pas gesticuler au Japon comme on le fait en Italie, par exemple, culturellement, ça ne passerait pas et vice-versa mais que finalement, c'était la seule composante culturelle. Le reste est complètement universel. Oui, donc la livraison ça dépend beaucoup de la culture et comme j'avais dit avant, c'est important, c'est le glaçage mais la taille du gâteau c'est vraiment prise par la substance et comment on cadre le message. Donc, c'est plutôt basé sur le symbolisme et les valeurs qu'on va défendre. Et c'est ça qui me dérange énormément et dans l'article qu'on va publier maintenant sur TED et j'espère qu'on peut aussi le citer. Ça va peut-être apparaître dans un ou deux mois. Il va être accepté. Il y a un mythe qui circule dans l'Internet pour plusieurs années et j'aimerais aussi faire un peu de myth-busting maintenant qui dit que tout le monde le sait que 90% du message est basé sur le non-verbal et que 6% est basé sur les mots. Je me permets de t'interrompre. On l'a déjà débanqué sur Podcast Science. Ah, ok. Quel numéro ? Quel podcast ? Il y a super longtemps que je vais te le retrouver. Donc, on va débanquer encore une fois. Donc, voilà. Ok, c'est bien que vous avez débanqué. Mais c'est bien de répéter certaines choses. Oui, tout à fait d'accord. J'irai rechercher le numéro plus tard. Et puis, bon, nous, on est juste Podcast Science. Vous, j'imagine que vous avez plus de références scientifiques. J'ai bien hâte. Mais il y aura encore une référence pour débanquer cette mythe. Ça me dérange énormément. Mais juste pour dire que cette étude était basée sur des... C'était un psychologue maghrébien ou quelque chose ou non, était maghrébien qui a testé des mots uniques comme love. Donc, si on dit love ou love, oui, bien sûr que ça fait une différence. Mais les managers et les petits siens, ils ne disent pas qu'un seul mot dans un discours. Ils parlent des phrases. Et donc, voilà. On a beaucoup de cas des gens qui n'ont pas utilisé beaucoup d'émotions mais qui étaient énormément charismatiques comme Mandela, comme Gandhi, comme Thatcher. Margaret Thatcher était très, très froide, glaciale. « Some of you are waiting for the media catchphrase that you turn and I tell you you turn if you want to the lady's not for turning. » Non, il a parlé de son tour d'ivoire et jamais d'émotions sur sa tête mais très, très charismatique. Mandela, il n'avait pas de tout. Gandhi, on ne pouvait même pas écouter. Il était tellement timide et humble quand il parle. Le gars en question, c'était Albert Merabian. Merabian, j'ai dit Megrabian. Je suis vieux beaucoup plus. Psychologue né en 1939. Et puis en fait, lui-même s'est battu contre cette croyance qui a été interprétée de ses travaux parce que c'était une extrapolation. Il n'a jamais dit ça en fait. Et puis je me rends compte qu'on est vraiment vieux aussi. C'était en 2012 qu'on a fait ça. Oui, mais ça me fâche énormément parce que... Épisode 113. Chaque fois que j'ai fait une formation chez les cadres ou dans les Nations Unies et quel consultant qui est venu avant moi qui a dit cette bêtise. Et donc la première chose que les gens disent mais quelqu'un a dit que voilà... Donc maintenant, j'ai un slide et je commence ma formation et je dis ne parle pas de tout ça et je vais vous dire pourquoi. OK, on a encore quelques questions de la chatroom. Donc on a Caro qui dit le modèle ayant appris sur les US à quoi comme prédiction sur les 50 dernières années de la France ? Si on peut l'appliquer en France ? Je pense que c'est ça que c'est vrai. Oui, je pense que oui. Ça peut être assez facile à appliquer un modèle dans un pays où il y a deux parties qui dominent. Donc si historiquement, il y avait les socialistes et les républicains, gaullistes, je ne sais pas comment on appelle ça avant, donc je pense qu'on peut le faire. Donc pour Canada, je pense que ça peut marcher. Pour l'Angleterre, ça peut marcher. Pour l'Australie, ça peut marcher. Donc pour les grands pays où on a un système similaire aux Etats-Unis... D'accord. Pas pour les petits pays où c'est le bordel comme ici ? Non, en Suisse, jamais. C'est trop compliqué. Mais en France, c'est plus simple. OK. Mais d'ailleurs, tu avais prédit la victoire d'Hollande contre... Oui, oui, j'avais dit que Hollande va gagner quand même même s'il avait d'abord le charisme d'une moule mais c'était parce que Sarkozy était le sortant et il avait la crise économique donc c'était lui qui a attribué cette responsabilité donc ils ont gagné, il a perdu. Donc ils ont voté contre Sarkozy pour Hollande et Hollande, honnêtement, il n'avait pas le gabarit d'un leader. Mais quand même, une chose à dire, on a une étude sur Hollande où on a tracé, traqué son taux de charisme à travers le temps. Très, 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 très bas. Et subitement, il y avait une attaque terroriste. Le premier attaque et il a vraiment fléchi comme ça. Il a parlé de façon beaucoup plus charismatique et ça s'était remarqué même dans la presse. Je me souviens avoir lu, c'était dans Haaretz d'Israël, parfois je regarde juste pour voir ce qui se passe là-bas. Ils ont dit mais subitement, Hollande, il était transformé, il était transformé en un statesman. Donc, il a vraiment le gabarit d'un politicien. Et après, il a baissé encore. Après, il avait le deuxième attaque terroriste. Poum ! Et après, il a baissé le troisième attaque terroriste. On a aussi remarqué ça chez George Bush. Exactement. Après le 9-11, oui. Il était très bas. Son taux d'approbation était à 40% le jour avant le 11 septembre. Et après, il a fléchi. Il est allé jusqu'à 92% overnight. et aussi, la façon dont il a parlé a changé complètement. Il a utilisé beaucoup plus de ces astuces rhétoriques. Donc, certains leaders le font, certains ne le font pas. Donc, Hollande, il a fait ce qu'il était nécessaire au moment donné. Donc, bravo pour Hollande. Oui, mais bon, OK, à quel prix ? OK, on a une question de HK qui demande comment intégrer qu'aux États-Unis, on peut gagner au nombre de voix mais perdre au nombre de grands électeurs. OK, donc ça, c'est plus une question technique sur les institutions américaines. Oui, mais ils ont apportionné les grands électeurs par rapport à la population dans un État. Mais ça, ils ont fait, il y a, je ne sais pas, 200 ans. Et maintenant, il y a beaucoup de migration entre les États. Et c'est là où on a le problème qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui habite à Californie. Et ils n'ont qu'une certaine proportion des grands électeurs. Normalement, ça doit être repondéré, mais personne ne va le faire parce que les Républicains, c'est dans leur avantage maintenant d'avoir, ils ont un fort avantage parce qu'ils gagnent grâce au vote rural. Oui, c'est ça. On a un petit peu la même logique en Suisse, même si ce n'est pas exactement le même mécanisme. Tu peux expliquer ? Il nous faut une majorité pour les initiatives populaires. Il faut une majorité du peuple et des cantons. Et des cantons, oui. Une double majorité. Donc le peuple, c'est assez facile à compter. Il faut qu'il y ait plus de 50 %. Et puis les cantons, en fait, ils ont tous le même poids. Tu as des grands cantons comme Zurich où il y a un million d'habitants rien que dans la ville, je ne sais pas combien il y en a dans le canton, qui ont exactement le même poids qu'un petit canton rural où il y a 10 000 habitants. Oui. Et ça donne des résultats surprenants parfois. Exactement. Aux États-Unis, c'est encore un petit peu plus compliqué. Beaucoup plus. Et ils font ce qu'on appelle le gerrymandering. Donc ils changent les frontières entre des comptés exprès juste pour casser le vote. Et là, on n'a pas un mot en français pour ça. Gerrymandering. Donc c'est jouer avec les frontières entre les comptés. La Poirasse demande le charisme d'un homme politique est-il également un atout dans le cadre d'une présidence ? Par exemple, négociations, donc pas uniquement pour se faire élire, mais pour les négociations avec les autres nations, par exemple. Je pense par exemple à Boris Johnson et ses négociations avec l'Union européenne. Donc je n'ai pas étudié la question, mais d'abord, ce n'est pas que pour des hommes, c'est pour des femmes aussi. Donc je dois corriger ce que la personne a dit. Et on a des expériences où on montre que premièrement, ça marche aussi bien chez les femmes et chez les hommes. Donc ce n'est pas quelque chose qui est relié avec le stéréotype homme. Donc on a testé ça dans plusieurs différents contextes. On n'a pas encore fait dans des négociations, mais on a fait dans le pitching. Donc si tu es un entrepreneur et que tu cherches l'argent, tu es un venture capitalist. Donc comment on appelle ça quand tu fais un pitch ? On dit un pitch en français quand tu vas vendre ta sauce. Exactement. Et que tu as juste deux minutes pour convaincre ces gens qui ont de l'argent. Donc c'est là où le charisme peut vraiment aider. Donc on a des expériences sur ça. On a des expériences dans des situations où il y a un problème du... On dit en anglais le free rider problem. Donc il y a le voyageur clandestin. Donc on a un bien public et tout le monde doit participer pour maintenir ce bien public. Mais tout le monde a un entrée égoïste de ne pas contribuer, mais d'en profiter des efforts des autres. Donc on a montré que le charisme peut aider à coordonner les croyances des gens dans des situations où il y a un entrée moral contre un entrée égoïste. On a aussi montré que ça aide à faire en sorte que les travailleurs travaillent plus fort pour le leader, aussi au même niveau que des bonus économiques. Donc ça marche dans plusieurs différentes situations. Je n'ai pas encore testé les négociations, mais je suis sûr que ça va marcher. Et aussi sur le speed dating. Je suis sûr. C'est ça où j'aimerais faire une étude. C'est une étude rêve. Je vais prendre des garçons et des filles et de façon aléatoire, on va les répartir dans deux groupes. Un groupe, on va juste enseigner le charisme. L'autre groupe, on va enseigner qu'on va être séductif. Et après, on va laisser ces gens-là jouer des jeux de speed dating. Et après, on va voir combien de hits ils avaient. Et donc, cette étude, un jour, je vais le faire. Donc, Charisma can get you sex. C'est ça, c'est ça le titre de cet article. Oui, ce sera le titre. Claire, elle rigole. Elle trouve ça très drôle. Claire, qu'est-ce que tu veux dire là ? Moi, j'ai hâte de voir le résultat de cette étude. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel charisme il faut pour aller pitcher cette étude pour obtenir des fonds. Mais on te fait confiance là-dessus. En anglais, je suis beaucoup plus éloquante qu'en français. Moi, tu t'en sors pas mal en français. Oui, j'allais dire, c'est déjà pas mal en français. Merci, tu es trop gentil, Claire. OK, de toute façon, pour toutes les personnes qui ont des questions sur qu'est-ce que c'est que le charisme, à quoi ça sert, etc., je les renvoie sur les deux épisodes qu'on avait fait ensemble à l'époque, 230 et 231, parce que tu étais allé vachement dans le détail quand même. Oui, on a parlé des différentes. Et c'était super intéressant. OK, bon, écoute, je te propose qu'on arrête là avec les bêtises, avec les mauvaises nouvelles. Et j'ai une citation. Pas encore, c'est plus tard, la citation. Mais c'est bien, tu as fait tes devoirs. Il est pressé de finir l'épisode, ça y est, trop de mauvaises nouvelles. Oui, c'est ça. Maintenant, on arrête un peu avec les mauvaises nouvelles et puis je te propose qu'on fasse un petit follow-up sur les projets dont tu nous parlais il y a cinq ans. Oui. Donc, tu nous avais annoncé que tu bossais sur un charismomètre complètement informatisé. On avait un peu de peine à y croire et puis toi, tu disais que c'était challenging mais que dans cinq ans, ce serait bon. Aujourd'hui, tu l'as, ce charismomètre informatisé. Oui, on a la deuxième version et j'avais demandé à Ellen de choisir deux discours, un bon discours et un mauvais discours en anglais. donc, il m'envoyait deux trucs très très longs, un discours de Tony Blay et un de John Major. Donc, Major, il n'était pas trop charismatique du tout et Blay, il était hyper charismatique. Donc, je mis ça dans le charismomètre dans deux minutes, ces discours qui avaient 400 phrases, 300 phrases, assez longs. Donc, un être humain qui est bien formé après quelques mois va prendre quelques heures pour le faire. Donc, on avait ça dans une minute, deux minutes et j'envoyais des scores à Alain. Qu'est-ce que t'as vu, Alain ? C'était complètement fou. Moi, je t'ai envoyé les deux articles. Un des deux, j'arrivais même pas à le lire tellement il était chiant. Les discours. les deux discours. Et puis, deux minutes après, je reçois un mail avec une pièce jointe attachée. C'était un document Excel. Le premier onglet, c'est le graphe qu'on peut voir maintenant dans la chatroom. Donc, évidemment, on le mettra dans les notes d'émission où on voit le charisme comparé qui a été analysé par ton modèle. Les différents critères, oui, la métaphore, storytelling. On a différentes variables. C'est un peu petit, je n'arrive pas à lire. c'est ça, effectivement. Donc, c'est métaphore, storytelling, questions rhétoriques, contrastes, listes, morales, buts élevés, confiance et les sentiments de la collectivité. Oui, OK. Et puis, ça, ça nous indique, mais hyper clairement, il n'y a aucune ambiguïté que Tony Blair est réputé plus charismatique que John Major. Il avait combien de... tactique par rapport à la phrase, c'était 79% de taux de charisme chez Blair et chez Major, c'était 49%. Oui, c'était... C'était 49 contre 79 ou quelque chose comme ça. C'est ça, 49 contre 76. 76, voilà. Donc, beaucoup plus de charisme chez Blair. Oui. Oui, donc ça, on a développé, je travaille avec des scientifiques qui font qui sont des electrical engineers, donc ingénieurs électriques qui font signal processing, donc le traitement de signal. L'EPFL, IDEAP, qui est à Martigny, c'est un campus satellite de EPFL, donc c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, eux, ils travaillent sur le traitement de langage naturel. et nous, donc, on a fourni des données basées sur des codeurs, des êtres humains qui ont codé des phrases que moi, j'ai formé. Donc, après, on a fait en sorte que le logiciel a pris sur les êtres humains pour identifier ces caractéristiques. Donc, c'est basé sur 240 discours TED, donc chaque discours à 15 minutes. Donc, on avait 50 000 exemplaires de différentes phrases et de différentes tactiques. Donc, on a formé sur ça, on a utilisé quelques outils de Google comme BERT et Speech2Vec pour aider à comprendre les sens des mots dans un contexte naturel. Et voilà, donc, ce truc marche très bien. Donc, la deuxième version corrèle. Donc, si un de mes assistants ou moi-même ou Philippe Jacquard, si on code un discours et après, on demande à l'ordinateur de le faire, il corrèle à plus que 0,90 avec des êtres humains. Donc, c'est comme un autre être humain. On ne peut pas distinguer le score de l'ordinateur d'un être humain. Par contre, l'ordinateur, il te crache le résultat en 4 secondes. Il ne se fatigue pas, il ne se plaint pas, il n'est jamais malade, il bouffe un peu d'électricité. C'est complètement fou, ce truc, parce qu'après, quand on creuse un petit peu dans le document Excel que tu m'as envoyé, en fait, on voit que le système est capable de reconnaître les métaphores. Oui, et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. C'est dingue. Mais en ayant des milliers d'exemplaires, donc tu peux juste sortir le premier exemple qu'on avait, c'est le discours de Blair. Alors, le discours de Blair, donc là, ce que je te montre, les auditeurs ne peuvent pas le voir et le reste de l'équipe non plus, donc on va tout écrire. Tu dois trier sur métaphore, parce qu'avant, on a trié sur storytelling. Donc, je trie sur métaphore. Décroissant. Décroissant. OK, donc tu peux... Ah, pardon, je n'avais pas sélectionné. Excel. Alors, métaphore décroissant. Oui, donc c'est bien. Donc le premier, il donne une probabilité de presque 80%. C'est la métaphore. Tu peux lire la phrase. Alors, attends, parce que c'est tout petit. Are we not right to reach out to those people in this way to show them that politics is not some byzantine game? Donc les politiques, ce n'est pas un jeu byzantine qui est joué... Donc un jeu byzantine, byzantine. Donc ça, c'est une métaphore. Le deuxième cas... C'est clairement une métaphore. This is not just a waste of talent, but the breeding ground for resentment. Oh là là, the breeding ground for resentment. Et ça, c'est aussi un contraste. Ce n'est pas ça, c'est ça. Donc est-ce qu'il a donné un score pour contraste pour cette phrase ? Oui, 0,99. Voilà. Donc il donne une probabilité parce qu'il a pris sur trois êtres humains. Donc les êtres humains donnent un score de soit 0,1. Lui, il donne une probabilité beaucoup plus précise. Et voici une autre chose qui est très excitante à dire. Donc on a formé l'ordinateur sur deux tiers des discours. Et après, on a gardé un tiers pour voir comment il fait out of sample, donc sur des discours qu'il n'a jamais vus. Et on a fait une horse race, donc un concours entre l'ordinateur et les humains. Et il a pris sur ces humains-là pour voir quel score était mieux pour prédire les views des TED Talks. Donc combien de téléchargements ? Et tu peux deviner ce qu'on a trouvé. L'ordinateur était plus fiable pour prédire le résultat que les êtres humains sur lesquels il a appris. Donc c'est que l'étudiant est maintenant plus fort que le maître. C'est complètement dingue. Oui, c'est dingue. Là, la troisième phrase, c'est le théâtre du politiquement absurde. Moi, je ne me serais même pas rendu compte que c'était une métaphore. Oui, mais c'est métaphorique. Et donc, il n'a jamais vu ces phrases avant, mais en regardant la combinaison des mots et comment c'est propage par des différentes couches des neurones électriques, donc il apprend que voilà, cette combinaison des mots, ça, c'est un métaphore parce que les êtres humains se disent c'est un métaphore. Comment est-ce que je peux optimiser ça ? Donc, il fait exemple après exemple, après exemple, il regardera, il apprend et après, il crache ses trucs. C'est complètement dingue. Ce qui valide complètement ce que tu nous disais il y a cinq ans, en gros, on était un peu sceptique dans l'équipe, il y avait certains membres qui disaient ouais, mais le charisme c'est inné, etc. Puis toi, tu nous expliquais que certaines personnes arrivent à l'apprendre spontanément, mais que c'est en fait un ensemble de techniques. c'est juste des trucs et astuces que tu peux mettre les uns derrière les autres et augmenter ton charisme. Et puis d'ailleurs, vous l'avez testé, vous l'avez prouvé. Mais là, on a encore une démonstration plus flagrante. C'est dingue. Mon père, par exemple, il était un politicien en Afrique du Sud et lui, il était très charismatique. À cette époque-là, je ne savais pas ce que c'est que le charisme. Mais je me souviens comme petit garçon que j'étais parfois dans la salle, j'aurais dit mon père parler, tout le monde la foulait. Ils étaient très excités. Après, ils me disaient mais ton père, il est incroyable, tu dois être fier de lui. Bof, moi j'ai dit. Et quand je commençais à étudier le charisme, je demandais à mon père mais est-ce que tu as un discours ancien juste pour me donner ? Parce que je me souviens qu'il a pris son temps d'écrire, de penser, il a pris des notes. Il m'a sorti deux, trois discours et j'ai resté bouche bée. J'ai dit mais qu'est-ce que... Il a exactement tout ça que je suis en train de renseigner et de couvrir, c'est ça qu'il faisait lui-même. Et je lui ai demandé mais comment tu savais que tu dois utiliser toutes ces astuces-là ? Il dit je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut parler pour que les gens puissent te comprendre. Mais j'ai dit mais comment tu as fait ? Il m'a dit je ne sais pas, je mémorisais beaucoup des discours d'Andreas Papandreou, d'Elef Thérèse Venenzelos, donc certains politiciens qu'il a beaucoup aimés qui étaient charismatiques. Et donc il a juste appris par une exposition répétitive et il a compris qu'il fallut que je fasse une métaphore ici. Sans même forcément savoir que c'était une métaphore. Il n'a même pas fait l'université mon père, il a fini l'école obligatoire, il était électricien. C'est dingue, il arrivait à galvaniser les foules. Sur 14 élections il a contesté. Donc ça c'était community leader. Dans la communauté grecque, il a gagné 12 ou 13. Donc il a juste une ou deux fois qu'il a perdu. Ok. Ok. Donc ça c'était le premier point que je voulais voir avec toi, donc ton charismomètre informatisé, de la tchèque, bravo. Merci. Tu nous annonçais aussi à l'époque que tu venais de recevoir ou tu allais recevoir des fonds de la Commission européenne pour mener des études permettant de déterminer les limites du charisme. Ah non, mais c'était ça où j'avais fait une demande auprès de ERC. Oui. Ça c'était... Ah non, non, ça c'était... Non, non, pardon, pardon, pardon. Il y avait deux choses. Le charismomètre c'était European Research Fund. Oui. Et ils n'ont pas donné l'argent et après nous on a bricolé et on a cherché du fric ici et par là et on a pu faire ce projet. La deuxième chose c'était auprès du Fonds national suisse. On a reçu l'argent et on a fait beaucoup de différentes expériences dont je parlais maintenant comment coordonner les croyances et les préférences des gens qui ont un intérêt égoïste contre un intérêt collectif. Donc on a fait plusieurs études sur ça et on est encore en train de continuer. On a encore deux expériences à faire mais on a déjà publié certains résultats que je viens d'annoncer. Oui. Ok. Génial. Et puis la troisième chose que tu évoquais c'était un éventuel livre sur le leadership et le charisme. Oui. Donc oui. Pas encore ? Non, pas encore. J'ai tellement de choses à faire. Donc on est sur la troisième édition de mon bouquin The Nature of Leadership mais ça c'est un bouquin qui est utilisé comme référence aux universités. Donc c'est pas quelque chose que je peux vous proposer. C'est pas de la vulgarisation ? Non, c'est pas vulgarisé. Mais entre temps, il y a deux ans, Penguin Books m'a demandé si je pouvais écrire un bouquin Myth-Basting Leadership ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas si vous connaissez Penguin Books en France. Donc Penguin, c'est très très grand éditeur de livres dans le monde anglophone. Donc eux, ils vendent des livres comme des petits pains. Et j'ai dit oui mais ma vie a changé un petit peu entre temps parce que comme je t'ai dit, j'étais séparé il y a deux ans et demi. Et donc je voulais faire ce projet l'année passée mais je n'avais pas le temps. J'étais seul avec mes enfants pour un petit quelques mois. C'était un peu confondu ma situation mais maintenant c'est beaucoup mieux et j'espère que quand je termine toutes ces études, je peux peut-être l'année prochaine finalement écrire ce bouquin vulgarisé qui va être traduit en français comme premier langue. Ça va être une condition que je veux mettre là-dedans. Français, grec, allemand, chinois, non pas africain, espagnol et portugais. Ok. En commençant par le français. Et arabe. Et arabe, bah oui. Ok. Ça va être génial. Mais c'est vrai qu'il y aurait tellement à dibunker, on entend tellement de connaissances. Tellement de bullshit. C'est du leader shit plutôt que je vois. C'est ça, leader bullshit. Ok, on t'invite dans moins de 5 ans pour nous parler du... Oui, et j'espère encore une fois que la prochaine fois on va parler pourquoi je me suis trompé avec Trump. Honnêtement, j'aimerais être tellement faussé par... Mais c'est quand même incroyable. Moi, j'ai réfléchi depuis le début de l'épisode. En gros, vraiment, si on résume ce que vous faites, c'est que vous réfléchissez en amont à tous les facteurs qui pourraient influencer le résultat de l'émission, de l'élection, non, pas de l'émission. L'émission aussi. Et vous mélangez tout ça dans un algorithme qui vous fait une prédiction et vous attendez de voir si c'était correct ou pas. Oui. C'est ça votre méthodologie ? Oui. C'est fou. Ça veut dire que, en fait, le travail que vous faites en amont, c'est plus de la réflexion sur des bases sociologiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça sans l'algorithme quelque part en se disant s'il y a tel et tel facteur en jeu, du coup, on fait l'hypothèse que... Oui, mais ça, c'est plutôt on travaille des trucs dans la tête. C'est difficile de pondérer, de calculer des probabilités. Donc, il faut être vraiment un génie. Moi, je suis un mortel. Je ne suis pas trop intelligent. Donc, je dois utiliser le math et les ordinateurs pour m'aider. Et Léa, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à écouter les épisodes qu'on avait fait à l'époque avec John, les 230 et 231, parce que c'est fascinant. Moi, ce que j'adore dans tout ça, en plus de John et de sa personnalité, enfin, c'est vraiment quelqu'un de sympa, mais c'est que j'ai l'impression d'assister à une discipline scientifique en train de se créer, en fait, qui tâtonne beaucoup, qui se pose des tas de questions. Puis, on, on, comment dire, il y a à la fois cette créativité, ce génie inventif pour formuler des hypothèses, puis en même temps, cette rigueur absolue pour les valider, surtout les invalidés. Et puis, on assiste vraiment à l'émergence d'un truc qui n'existait pas avant. Tu nous disais toi-même que ton titre, le nom de ton métier, ça n'existe même pas vraiment en français encore. Ça a été traduit par les Québécois. Les Québécois, le comportement organisationnel. Donc, maintenant, on est dans notre département, on est presque 40 personnes. Ah oui, quand même. J'étais seul en 2002 quand je commençais. Donc, et c'est vrai qu'avant, la personne que je remplaçais, je dis ça, donc, si vous écoutez, vous connaissez qui vous êtes, mais sauf autre respect, donc, la personne que je remplaçais n'a jamais estimé un modèle de régression, n'a jamais fait quelque chose de chiffré scientifique. Elle m'a dit qu'elle était un penseur, un philosophe. Et c'était comme ça que le management s'est fait avant. Ce n'était pas du scientifique. Donc, moi, je m'inspire par la médecine, comment ils font des expériences dans les terrains, par d'autres méthodologies computationnelles, en évolution, en climat, en évolution. Donc, encore une fois, on n'est pas une science dure, c'est une science sociale, mais on peut le durcir un petit peu plus que ce n'était avant et de vraiment tester ce qu'on dit et de ne pas juste dire n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, mon opinion, c'est mon opinion et en anglais, on dit, les opinions sont comme des culs, tout le monde en a un. Une. C'est une ou un ? Je ne sais pas. Un culs. J'utilise guère ce mot, je ne sais pas quel est l'article définitif. Tu peux dire tout le monde en a un. Pardon, je ne parle pas de façon brugale comme ça devant mes étudiants. Donc, aux étudiants de John. Ils vont t'écouter. Oui, peut-être. Interdiction de télécharger cet épisode si vous êtes un étudiant. À ce stade, c'est trop tard. Je pense que c'est tout. OK. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la chatroom ou est-ce que l'équipe, vous aviez des questions pour John ? Moi, comme je n'ai pas fait mes devoirs et je n'ai pas écouté les épisodes précédents, je le confesse honteusement, mais je pense que je dirai après cet épisode. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres questions que juste la politique et les élections ? Comment tu es arrivé en fait à ce sujet-là ? Je suis arrivé à ce sujet parce que c'était par hasard. Quand je faisais mon post-doc à Yale, j'ai dit, j'ai étudié la psychologie et entendu ce modèle de Raymond Faire. Et deux ans après, quand Philippe Chacard, il est un prof français à l'école de management de Lyon, il est venu pour faire son doctorat avec moi. Il était intéressé par la politique, donc c'est lui qui a vraiment mené cette... qui l'a apporté cette idée. Donc, en général, d'abord, je dois juste lui dire comment je cherche des idées. Je ne cherche pas des idées. Les idées, elles viennent comme ça. C'est le serendipité. C'est la chance. Premièrement, deuxièmement, quand je sélectionne mes doctorants, la première question que je me pose est est-ce que cette personne va m'apprendre quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, je ne veux pas engager quelqu'un qui va me cloner ou je dois dépenser beaucoup de temps de l'aider. Donc, c'est cette personne qui doit gérer le tout et je donne beaucoup de confiance à mes étudiants. Je suis aussi le directeur du programme doctoral et donc, on a une première année, c'est beaucoup de cours très, très durs, statistiques, économétrie, beaucoup de choses. Et donc, c'est avec mes étudiants que je fais ça. Donc, j'étudie plusieurs choses. Donc, l'apparence physique, donc j'ai une étude où je montre que les enfants peuvent prédire des élections où on n'a pas beaucoup d'informations sur les candidats. Donc, ça ne marche pas pour des élections présidentielles, mais on a fait ça sur des élections françaises où les enfants ont regardé les visages des deux personnes qui étaient en lice et ils pouvaient prédire pas mal qu'ils vont gagner sur la base de l'apparence physique. On a eu une étude sur la testostérone et comment la testostérone peut jouer un rôle dans la corruption. Donc, on a fait des expériences où on a reparti des leaders avec plus ou moins de pouvoir. On a mesuré le testostérone de façon endogène il y a quelques semaines et aussi immédiatement après l'expérience pour voir si avoir un taux de testostérone qui est élevé, si ça interagit avec le pouvoir pour rendre les gens plus corrompus et la réponse était oui. et sachant que les hommes ont six fois plus de testostérone que les femmes, la conclusion de mon étude est qu'une, snip snip, voilà. Tu nous en parlais déjà il y a cinq ans. Ah, j'ai dit ça déjà. J'ai même dit snip snip. Tu as même dit snip snip. Oh là là, donc je suis très fiable comme raconteur. Donc, j'ai des études sur la tricherie, comment les gens trichent, pourquoi ils trichent, si la personnalité, si on peut prédire qu'ils vont tricher ou pas. Beaucoup d'études sur l'intelligence générale, beaucoup d'études pour débanquer l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est un truc qui n'existe pas selon les études que moi j'ai faites. Plusieurs autres ont fait, mais je pense que la majorité des gens aimeraient croire qu'il y a différents types d'intelligence. Il n'y a qu'un type d'intelligence. Voilà, donc c'est toutes les choses qui peuvent ajouter une petite pièce dans le puzzle pour comprendre le fonctionnement des individus, des groupes, des cultures. J'ai aussi une étude sur, j'ai beaucoup d'études sur le genre et les femmes, la discrimination contre les femmes, comment on peut mitiger ça, le rôle de la religion sur l'oppression des femmes. Donc cette étude-là, je ne peux pas encore publier. Trois fois, elle a été rejetée, surtout aux États-Unis parce que... Sans blague. Oui, mais même les profs-là, ils sont croyants. Ils ont dit, mais comment tu peux suggérer que la religion n'est pas bonne pour les femmes ? La religion apporte beaucoup de bonnes choses et nous, notre donnée a montré très clairement que plus on est religieux et plus l'État est vraiment infesté par les institutions religieuses, moins les femmes ont du pouvoir. C'est assez logique aussi, mais on a montré ça. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Ça dépendrait de quelle religion ? Non, indépendamment du type de religion, c'était le taux de religiosité qui comptait, mais on a aussi contrôlé pour type de religion. et c'est vrai, certaines religions ont plus de problèmes envers les femmes, comme l'islam par exemple. Oui, même le christianisme. Oui, les mothéistes en général. Oui, voilà. Mais une fois encore, vraiment, j'invite tout le monde à écouter les épisodes 230 et 231. Je les ai réécoutés hier soir et j'étais juste émerveillé et puis ça, ça m'a rappelé pourquoi on a commencé toute cette aventure. C'est vraiment le genre d'invité qu'on avait envie de recevoir. J'espère que mon français a apprécié un petit peu entre temps. Ton français, je le trouvais déjà nickel à l'époque. Là, il était top. Merci, c'est gentil. OK. On demande traditionnellement dans le podcast, c'est des idées qu'on a piquées à un autre podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard. Il conclut toujours ses interviews avec deux questions, toujours les mêmes. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé ? Donc la question qu'il me pose tout le temps, c'est la suivante. Donc je vais dire en anglais, on va te redire leaders are born, they're not made. Isn't that correct ? Donc tout le monde me dit tout le temps que les leaders sont nés, on est né leader. Et je retorte toujours have you ever met anyone who wasn't born ? Donc est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui ne soit pas né donc en blague ? J'adore. Donc ça, c'est cette question que les gens me posent tout le temps. Et puis l'inverse, quelle est la question qu'on oublie souvent de te poser et que tu trouverais intéressante à développer ? J'ai jamais réfléchi sur ça. Une question qu'ils ne me posent jamais. C'est ça. Ah oui, le rôle de l'intelligence générale. Donc les gens sous-estiment complètement le rôle de l'intelligence générale. Donc ils pensent premièrement que ce n'est pas facile à mesurer et aujourd'hui on a des très bons utiles pour le mesurer. Deuxièmement, ils pensent que ça ne compte pas grand-chose pour le succès au travail et surtout dans des échelons des organisations dans des autres échelons. Donc ça compte beaucoup. Donc les gens pensent que plutôt c'est l'expérience qui est déterminant. L'expérience est importante mais si on ne peut pas apprendre nos expériences ça n'aide pas de tu. Donc moi quand j'étudie les leaders dans des organisations en général je ne trouve pas que la crème flotte dans des zones aux échelons. C'est plutôt des crottes d'excréments. Je m'excuse. C'est une métaphore juste pour vous montrer comment parler de façon charismatique. Donc je me demande souvent mais comment qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ? Donc c'est parce que la sélection des dirigeants et des travailleurs etc. ne se fait pas de façon scientifique. Il y a 20 ans je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais en France comme exemple j'avais lu dans un magazine qu'environ 20 à 30% des boîtes utilaient la graphologie pour sélectionner des gens. Mais c'est incroyable ça. donc c'est pas que la France et en Suisse ils font aussi des trucs PNL neuro-linguistic programming ou des machins je ne sais pas pseudo-scientifiques. Donc c'est un problème c'est pas professionnaliser le système de recrutement. Ils n'utilisent pas des psychologues qui sont formés ou des scientifiques sociaux qui sont formés sur exactement ce problème qui connaissent et comprennent aussi des modèles statistiques et comment on peut prévoir le comportement de quelqu'un dans l'avenir. Et voilà donc on a des soi-disant experts et ces soi-disant experts en général ils ont un problème de sélectionner bien mais beaucoup de boîtes maintenant ont fait beaucoup de progrès aussi en France dans plusieurs pays où ils ont professionnalisé ça donc il y a beaucoup d'espoir et ça me rend très content de voir que les choses se font mieux aujourd'hui mais ça va prendre du temps avant que la crème la crème qu'est-ce qu'on dit le cream floats the top on dit ça en français ? Non pas vraiment. La cerise sur le gâteau non c'est pas ça ? Non non que la sauce prend oui la sauce prend peut-être Ah oui la mayonnaise la mayonnaise oui oui c'est ça voilà ok ok la sauce la mayonnaise alors toute dernière chance pour des questions de la chatroom éventuellement ou des questions de l'équipe je sais pas si quelqu'un les a relevés on a pas trop regardé la chatroom l'écran est trop loin chez nous je te les ai un peu relayés au cours de l'épisode ok donc pas de nouvelles questions les gens qui sont dans la chatroom c'est votre dernière chance pour poser des questions à notre invité sachant qu'on a quelques secondes de là qu'on va peut-être leur laisser une chance de répondre ah oui ça a beaucoup papoté ah oui les gens étaient très bavards là ça parle de religion dans la chatroom puisqu'on est parti sur le sujet alors du coup moi j'ai une question très naïve mais est-ce que enfin est-ce que là en l'occurrence pour ces élections américaines le coefficient religion rentre dans l'algorithme et dans les prédictions oui dans les valeurs des discours donc c'est les valeurs que les deux politiciens défendent donc en général Trump il est pour pro-guns donc pour des flingues pour Dieu pas trop pro-gay les Biden de l'autre côté c'est anti-avorte pour avorte anti-flingues et plutôt laïques donc là ces choses là vont jouer dans les valeurs qu'on code dans les discours donc la religion joue toujours un rôle et c'est bizarre que dans tout autre pays civilisé la religion baisse mais aux Etats-Unis ça augmente c'est incroyable le rôle de la religion c'est incroyable je comprends pas on a Gépif qui pose une question pratique dans la chatroom il dit du coup si je veux devenir président américain il suffit que je parle un peu fort et que je dise n'importe quoi non tu peux pas dire n'importe quoi tu dois parler avec des métaphores et défendre certaines valeurs mais pas n'importe quoi même avec une mauvaise grammaire et une mauvaise élocution oui c'est vrai mais Trump il peut pas dire une phrase correctement mais George Bush non plus c'est incroyable incroyable et pourtant il y avait Caro C dans la dans la chatroom aussi qui disait au moment où on parlait du fait qu'il n'y avait qu'un seul type d'intelligence est-ce que tu peux donner ta définition elle demande si ça marche aussi pour les dauphins les fourmis etc donc l'intelligence c'est la capacité d'apprendre c'est tout oui c'est pas la capacité d'adapter parce qu'adapter ça peut venir des différentes sources et si quelque chose adapte on va pas dire forcément que c'est intelligent parce que quelque chose qui n'a aucune intelligence peut s'adapter très bien à l'environnement donc c'est pas l'adaptation c'est si on est capable d'apprendre des signaux dans l'environnement et certaines choses se font avec les insectes mais c'est génétiquement programmé donc s'il y a peu d'apprentissage l'apprentissage c'est quelque chose où on peut transmettre la culture etc donc des grands singes et des choses comme ça donc aujourd'hui en psychométrie on définit comme ça l'intelligence capacité d'apprendre mais ça on peut mesurer il y a des données et le traitement de données la vitesse de traitement de données donc c'est le travail du mémoire qui est important le working memory capacity et ça détermine presque tout si on est capable de retenir dans le mémoire à court terme beaucoup de choses de les pondérer de les manipuler après de prendre une décision stratégique donc et le traitement la vitesse de traitement des données donc c'est ça et c'est très fortement corrélé avec les différentes régions neuroscientifiques donc c'est quelque chose qu'on peut aussi valider avec la neuroscience mais c'est très difficile de valider autre type d'intelligence avec la neuroscience et aussi avec quand on fait des modèles prévisionnaires prévisionnels si on contrôle pour l'intelligence générale et on y ajoute l'intelligence émotionnelle l'intelligence esthétique n'importe quoi donc si on contrôle pour l'intelligence générale dans la régression on peut ajouter n'importe quelle variable là-dedans il ne va pas changer la façon dont l'intelligence joue un rôle en prédisant Y donc c'est souvent les gens trichent en créant des modèles prévisionnels où ils ne contrôlent pas pour l'intelligence générale c'est comme je dis j'ai un cheval qui court très vite et la première question tu vas me demander mais par rapport à quoi donc si on va tester si notre cheval court vite on doit le tester contre le champion donc aujourd'hui le champion c'est l'intelligence générale il faut le mettre dans le modèle de régression donc si ton cheval peut gagner contre ça donc voilà là je vais être très impressionné mais souvent il crée des conditions où il met des chevaux décrépides qui gagnent le concours mais qui prend beaucoup de temps de finir la course et j'ai encore une question pratique juste pour visualiser comment fonctionne ton algorithme en fait vous faites passer des discours du coup de ces présidents à la moulinette pour voir quelle fréquence de mots ils utilisent quel type de langage ils ont non c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas la fréquence non non il extrait la substance de ce qu'on dit donc il ne compte pas la fréquence des mots il détermine par exemple avec une combinaison des mots s'il y a une métaphore là-dedans s'il y a mais le matériel de départ c'est quand même le discours le matériel de départ c'est le discours et phrase par phrase où on dit à l'ordinateur dans cette phrase là il y a une métaphore et rien d'autre dans cette phrase c'est rien dans cette phrase il y a un contraste une question rhétorique dans cette phrase rien dans cette phrase il y a ça donc il voit beaucoup 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 différents exemples c'est comme avec comme on forme des deep neural networks pour reconnaître des animaux on dit voilà ça c'est un chat ça c'est pas un chat ça c'est un oiseau etc donc il apprend après plusieurs milliers d'exemples et c'est plus un petit peu plus difficile avec les mots mais c'est la même chose c'est un traitement des signaux donc je m'en fous si c'est visuel acoustique ou de combinaison des mots pour un electrical engineer c'est la même chose c'est un signal qui doit être traité et il le traite c'est pour ça que je travaille avec ces personnes là ils sont je pense les scientifiques computer scientists sont très forts mais les plus forts sont aussi les gens qui connaissent computer science mais aussi signal processing les ingénieurs qui font traitement des signaux incroyablement fort peut-être que c'est une question débile mais est-ce que est-ce qu'on peut analyser le discours d'autres personnes je sais pas des youtubeurs sur internet ou des choses comme ça et prédire s'ils vont avoir du succès grâce à ton algorithme c'est une très bonne question et c'est pas débile de tout c'est une question très intelligente en fait on a fait exactement ça avec les discours TED on a mesuré le taux de charisme pour prévoir combien de views ils auront on a fait la même chose avec des tweets donc on a analysé des tweets avec notre algorithme encore une fois pour voir si on peut prévoir combien de fois un tweet va être retweeté donc oui plus on a du succès dans les médias sociaux plus je suis assez sûr que ces personnes là sont capables de parler de façon charismatique et donc il y a des conseils du coup qui découlent de ce genre d'études sur comment parler comment épisode 231 épisode 231 mais tapez sur Google learning charisma et mettez mon nom là-dedans j'ai écrit un article dans le Harvard Business Review qui a été traduit aussi en français alors tapez juste learning charisma John Antonakis et vous allez trouver ça c'est gratuit de lire je ne sais pas une dizaine d'articles dans le Harvard Business Review par année et il est aussi online en français je ne sais pas apprentissage du charisme ou quelque chose le titre dans le Harvard Business Manager je pense il s'appelle en français mais il y a surtout podcast science 231 et le podcast 231 j'irai j'irai ok il nous donne il nous livre tous ses secrets en fait il n'y a qu'à l'écouter pour devenir charismatique exactement et si vous voulez je peux vous former aussi il faut me donner vos discours je les mets dans mon charismètre je vous donne une rétroaction mais en fait on voudrait une analyse des épisodes de podcast science pour savoir lesquels vont le mieux marcher ah oui plus il y a des métaphores plus dans les podcasts plus ils seront téléchargés est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie que tu mettes dans ton appareil mes exposés face publique pour savoir si je suis charismatique ou pas dans mon travail je ne suis pas sûre de vouloir cette réponse en fait mais Claire on est comme ça tout le temps évalué ton apparence physique est évaluée ce que tu dis est évalué tes émotions sont évaluées tout ce qu'on fait c'est un signal c'est comme un pan qui marche et qu'il signalise son valeur sélective aux autres oiseaux donc on fait ça tout le temps pas pour des raisons sexuelles mais pour aussi pour d'autres raisons pour avoir une performance oui vous aussi aussi oui mais honnêtement je ne veux pas que cet outil sorte juste comme ça surtout s'il tombe dans les mauvaises mains donc je ne veux pas que n'importe qui utilise ça pour manipuler exploiter des gens pour des fins non morales donc je vous assure que ça va être utilisé pour des fins scientifiques donc je peux facilement faire du fric avec ça mais ce n'est pas mon but et je ne veux pas juste l'ouvrir avec une carte crédit et vous mettez vos discours et vous payez 10 dollars et après vous avez un retour alors mettez plus des métaphores il y a trop de ça pas assez de ça donc je ne veux pas faire ça c'est bien heureusement qu'il y a encore des guerres de fous il y a encore une question dans la chat est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué comme par exemple les personnes qui se maquillent pour ne pas être connues par les algorithmes de reconnaissance faciale la question a été coupée je n'ai pas compris la question tu peux la répéter est-ce qu'il y a une alternative pour ne pas être évalué comme par exemple se maquiller pour échapper à la reconnaissance faciale mais je pense que c'est une question intéressante Covid nous aide beaucoup parce que c'est difficile pour les ordinateurs maintenant gardez les masques pour toujours jusqu'au gardez les masques et restez à la maison là vous serez par contre oui exactement ok ça me donne une transition toute désignée pour conclure cet épisode j'ai hâte oui oui bien sûr la citation heureusement que mon invité est plus au fait que moi donc la citation tu étais venu avec une quote pour inspirer nos auditeurs pour tenir jusqu'à la semaine prochaine donc c'est par un prix Nobel de physique en 65 Philippe Richard Feynman donc j'aime beaucoup et si vous avez le temps regardez ses discours qu'il a donnés sur comment on fait la science donc il y a une série de discours qui sont sur Youtube c'était une personne vraiment incroyable d'abord très intelligent et très 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 charismatique il parle tout le temps avec des histoires des métaphores des anecdotes très intelligents et nous avons écrit un article il y a deux ans sur comment on peut utiliser les expériences pour étudier la science sociale parce qu'au début comme on avait dit avant donc aussi dans mon domaine les gens ne faisaient pas d'expérience c'était des philosopheurs des penseurs et donc c'est ça que monsieur Feynman a dit on l'a dit si une nouvelle hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience l'hypothèse est erronée la clé de la science se trouve dans cette déclaration l'élégance et la beauté de votre présomption ne fait aucune différence son intelligence l'identité de la personne émettant la présomption ou encore son nom ne fait aucune différence si l'hypothèse va à l'encontre des résultats d'une expérience elle est erronée c'est aussi simple que c'est là ok donc quand Biden gagnera on pourra dire qu'il y avait un paramètre faux dans l'hypothèse peut-être peut-être oui mais comme je dis le modèle n'est pas parfait ça marche 83% des cas et il y a certaines élections on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas mais encore une fois on ne peut pas mettre trop de variables parce qu'on a très peu d'observations donc ça on appelle ça overfitting dans notre domaine mais quand même le coefficient de détermination donc le r² dans le modèle est 0,96 donc c'est très très élevé c'est comme on explique tout très très bien mais ce n'est pas parfait en physique on aimerait avoir un r² qui est presque 1 99 donc on n'est pas encore là donc on va se tromper de temps à autre et c'est dans le jeu et c'est cette fois-là j'espère 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 on est d'accord ok tu m'enverras la citation oui absolument je l'envoie maintenant merci beaucoup et puis moi pour conclure cette émission je tiens à tirer ma révérence à Black Mirror c'était déjà sympa sur Netflix mais j'avoue que ces 4 dernières saisons en totale immersion grandeur planétaire a été très convaincante et j'espère qu'elle nous aura donné à réfléchir maintenant je propose qu'on arrête les conneries et qu'on revienne à une vie normale s'il vous plaît début de réponse en direct de Washington à partir du 3 novembre donc si tout va bien en attendant un immense merci à notre invité Jonathan Akis tu reviens dans 4 ans ? oui et tu sais quoi la prochaine fois j'aimerais avoir tout le monde autour de la table on doit faire venir les autres interlocuteurs tellement tellement alors ça c'est un digne avec plaisir vous avez fait ça une fois ou pas encore ? oui on fait ça de temps en temps on appelle ça des émissions radio-dessinées donc on se réunit tous dans un coin on a des dessinateurs qui viennent illustrer ce qu'on raconte en temps réel puis on fait une pause régulièrement dans la présentation des dossiers pour montrer les dessins et puis on choisit une thématique et puis on l'aborde sous plusieurs angles notre grande spécialiste des radio-dessinées c'est clair justement en ce moment c'est un petit peu compliqué de les organiser on était censé en avoir une samedi justement au muséum du Havre ça fait deux fois qu'elle est repoussée à cause des distanciations sociales et des mesures sanitaires mais on ne désespère pas de la faire un jour cette radio-dessinée moi j'aimerais utiliser le mot distanciation physique je suis tellement d'accord avec toi il faut qu'on arrête de parler tu as raison et on a un article sur ça j'ai oublié de dire je suis très excité je peux juste citer une petite étude qu'on fait maintenant on a des discours des gouverneurs aux Etats-Unis on code le charisme avec le charismomètre on code s'il demande aux gens de se distancier ou prendre d'autres percussions et après on observe qu'est-ce qui se passe en vrai en vrai avec les mobile phone towers donc combien de gens ne peuvent pas il reste on peut prédire très bien quel gouverneur sera efficace sur la base de son charisme et s'ils utilisent toutes ces astuces donc c'est incroyable on est en train maintenant d'écrire ces articles et on fait aussi une expérience on manipule les discours et donc ça j'espère qu'on va l'envoyer très très vite à une très bonne revue scientifique générale comme je ne sais pas Human Nature Behavior ou quelque chose comme ça parce que c'est très très important donc encore une fois le charisme ce n'est pas l'alpha et l'oméga du leadership donc la base doit être l'intelligence de la personne et ses valeurs et le charisme aussi compte donc je fais une supposition que les gens sont aussi assez oui j'espère qu'ils sont intelligents mais malheureusement on peut voir que le charisme peut aussi marcher avec des gens qui ne sont pas intelligents et c'est ça qui est dangereux quand on a des manipulateurs ou des personnes comme Hitler qui ont le charisme c'est là où ça crée de la catastrophe mais aussi le charisme peut aussi aider comme chez Mandela chez Gandhi ou des personnes comme ça qui étaient morales comme Ardenne en Nouvelle-Zélande elle est wow ça c'est un badass prime minister elle est incroyable incroyable très charismatique pour moi Ardenne Jacqueline c'est fantastique et j'étais très content de voir qu'elle a gagné avec un tsunami de majorité très très large oui donc le charisme c'est bien mais pas chez tout le monde c'est ça c'est ça le message de la soirée si j'étais si j'étais l'architecte dans la Matrix je donnerais le charisme que aux gens intelligents et que aux gens moraux voilà c'est ça un chouette projet oui on peut créer un Matrix et on peut être les architectes on peut faire une grosse simulation ça va être et après tout le monde on peut tester différentes hypothèses et après Claire parce qu'elle est chimiste et elle est biologiste on va vraiment créer des vrais petits êtres humains qui vont marcher parler tu commences à me faire un peu peur le meilleur épisode de Black Mirror qui aura jamais été la prochaine fois qu'il vient on va faire une épisode on va boire quelques verres et après on va planifier ses expériences c'est bien on va refaire le monde littéralement mais moi j'aime beaucoup l'idée de faire un épisode tous ensemble autour de la même table dans 4 ans je trouve ça génial ok supraineur ouais bah pari tenu deal deal accepted on le fait ça veut dire que dans 4 ans votre question c'est toujours là tu réalises déjà ça mais écoute on est dans notre 11ème année là c'est ça on est plus à 4 ans près c'est vrai ok bah je finis je continue ma petite tournée de remerciements en conclusion un immense merci à vous les amis à l'équipe qui porte à bout de bras ce podcast c'était censé être tous les 15 jours mais je vois que c'est toujours semaine après semaine vous êtes inarrêtables franchement vous êtes géniaux c'est trop cool je suis trop content que ça continue vous menez ça de main de maître vous êtes des champions et puis merci bien sûr aux poditrices aux poditeurs à cette communauté juste incroyable spécial dédicace à un crayon papier qui a carrément peint une fresque murale podcast science à Montréal dédiée aux femmes en science mais merci aussi à toute la communauté même si vous n'avez pas peint de fresque murale vous êtes une bonne raison de garder foi en l'humanité malgré tout ce qui se passe en ce moment rendez-vous la semaine prochaine avec Alexa qui reçoit Arthur Michaud je ne sais pas trop de quoi ils vont parler vous êtes au courant l'équipe ? de médiation scientifique il me semble c'est un excellent sujet et puis d'ici là que servir la science soit votre joie c'est un excellent sujet c'est un excellent sujet